Bonjour, bonjour les amis, vous êtes prêts ? Aujourd'hui, l'histoire nous emmène en Australie. Cric, crac. Et l'histoire va sortir d'une bouteille. Le vent de l'Est s'était installé sur la grande terre d'Australie. Et de son souffle chaud, il desséchait tout ce qu'il trouvait. Et la pluie, elle, ne tombait pas. Si bien qu'il ne restait plus une seule goutte d'eau douce dans les rivières, dans les cascades et même dans les bilabongs. Ces petites rivières qui ne s'assèchent jamais. La nature avait fait silence et les animaux restaient à l'ombre, attendant le bruit de l'eau. Un matin, pourtant, on entendit. On entendit gratter, c'était le wombat, le petit cochon aux doux poils gris et aux museaux tout aplati. Il essayait désespérément de trouver de l'eau. Il avait tellement chaud. Avec ses petites pattes, il creusait dans la terre rouge. Et creuse, et gratte, et gratte, et gratte que je te gratte. Il en avait partout, sur son dos, ses petites oreilles, et même sur le bout du nez. Son chantier n'en finissait pas de s'agrandir. Et voilà qu'une grosse pierre vint à le gêner. Il la poussa. Oh, c'est lourd ! Il poussa, et poussa encore, et il parvint enfin à la faire rouler. Ce n'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce que c'est ? Devant les yeux tout ronds du petit wombat, une source jaillit de dessous la pierre. Une eau limpide qui va remplir le trou. La terre se mit à chanter. Tous les animaux connaissent le chant de la terre qui rencontre l'eau. Alors, en quelques bonds, le kangourou apparu. Hop, hop, hop ! Et suivi de l'eau poussomme, des oiseaux, et d'un gros serpent. Ils étaient tous au bord de la petite flac, prêts à y tremper leurs lèvres et à se désaltérer. Euh, allez-y les uns après les autres, dit le wombat. Ne prenez pas plus de deux gorgées, car il doit y en avoir pour tout le monde, n'est-ce pas ? Glou, 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 glou. Oh, c'est tellement beau ! Glou, 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 glou. Glou, 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 glou Lentement, ondulant, le serpent prit place sur le bord du trou. Sa langue fourchue effleura la surface de l'eau, puis il but, but, il but encore. Et il continua d'avaler l'eau sans cesse, sans cesse, sans s'arrêter. Dans un mouvement imperceptible, il suivait l'eau, il descendait vers le fond du trou, et gorgé après gorgé, il grossissait. Gorgé après gorgé, le niveau de l'eau s'abaissait. Les animaux murmuraient entre eux. Hé, Wombat, fais quelque chose ! Et c'est toi qui as trouvé la source, c'est à toi d'intervenir. « Euh, mais c'est qu'une morsure de ce serpent, euh... » Le pauvre Wombat se décida à tirer la queue du serpent et tire de toutes ses forces. Mais rien n'y fit. Le serpent avala toute l'eau. Les animaux n'en croyaient pas leurs yeux. Eux qui avaient si soif, leur gorge était déjà sèche. Fous de colère, ils se ruèrent sur le serpent en essayant de faire sortir l'eau de son corps. Il le pinçait, il le piquait, il sautait sur son ventre, tant et si bien que le serpent finit par mourir. L'esprit du grand serpent s'envola vers le ciel, laissant une peau sèche et vide sur la terre rouge. Restés au bord du trou, les animaux se lamentaient. Plus de serpents, plus d'eau. Nous voilà bien avancés. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous faire ? Oui, je me demande bien ce qu'on va faire. Au bout de quelques jours, la terre humide se mit à craquer et de petits serpenteaux de toutes les couleurs sortaient leur tête vers la lumière. « Ah, regardez ! Les petits du grand serpent ! » « Ouh, je vais les écraser ! » dit le wombat. « Non, 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 je vais les accrocher dans les arbres ! » dit le poisson. « Non, nous allons les picorer et piailler les oiseaux ! » « Chut ! » dit le kangourou. « Cette maman serpent, si elle a bu toute l'eau, c'est parce qu'elle devait faire naître les serpenteaux. C'est elle qui a bu, pas eux ! » « Regardez-les, si petits et déjà de si belles couleurs ! » « Allez, mettons-les plutôt à l'abri, à l'ombre de la grosse pierre ! » « Tous les animaux se passèrent les bébés serpents, du bout d'une patte, du bout d'une griffe ou du bout d'une aile, pour les déposer doucement dans l'ombre fraîche de la grosse pierre. Depuis le ciel, le grand serpent, leur maman, vit cela et se mit à pleurer. Sous cette pluie de chaudes larmes, le wombat, le kangourou, le possum et les oiseaux se mirent à danser, danser ! La pluie est revenue, l'eau est revenue ! Youpi ! Le kangourou dit au petit serpent, « Regardez, votre maman, elle est là-haut, elle nous donne de l'eau de la vie. Et elle laisse ses écailles briller de mille couleurs sous le soleil. Elle est devenue l'arc-en-ciel, le chemin de la pluie dans la terre sèche. Depuis ce jour-là, sur la grande terre d'Australie, quand le vent d'Est souffle, on chante le rêve du wombat qui cherchait de l'eau. C'est le wombat qui cherche de l'eau, la 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 la, c'est le wombat qui cherche de l'eau, c'est le serpent qui l'a donné. En entendant l'histoire et malgré la brûlure du soleil, le grand serpent laisse tomber la pluie et fait naître un arc-en-ciel. C'était l'histoire du Wombat qui cherchait de l'eau, une histoire écrite par Céline Ripoll et dessinée par Pascal Rouf. Aux éditions Grandir. Cric, croc.